Bonjour les enfants, vous devez être en vacances là, ça y est ! Bon, je suis content de vous retrouver, cette semaine on s'est loupé, mais bon, voilà, je vous envoie aujourd'hui quand même un petit dessin, ça vous occupera sûrement pendant les vacances, et j'ai choisi aujourd'hui de vous faire dessiner la marmotte. Alors, pourquoi la marmotte ? Parce que la marmotte, elle est comme nous, elle a envie de sortir, elle était dans son terrier, elle hibernait, elle était vraiment comme dans un confinement, et elle a envie de sortir, de courir dans l'air, de ramasser des fleurs, de vraiment gambader avec tous ses amis dans la montagne. Donc, aujourd'hui, on va essayer de dessiner cette fameuse marmotte. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin des deux feuilles que j'ai envoyées aussi à vos parents, qu'il faudra imprimer. Alors, c'est la petite chose à imprimer, si jamais vous pouvez essayer de le dessiner vous-même, vous aurez les modèles de toute façon avec le mail que je vous envoie, d'accord ? Alors, on va commencer plutôt par la feuille des montagnes, vous voyez, c'est cette feuille-là, et je vais vous montrer comment on va la colorier. Vous allez avoir besoin de crayons de couleur, de ciseaux, et de colle, aujourd'hui. Alors, d'abord, on va commencer par ces montagnes. Alors, pour ces montagnes, on va voir qu'il y a des petites montagnes qui sont là. Ce sera les montagnes qui sera tout au fond, très loin, très loin, d'accord ? Ensuite, on a deux montagnes moyennes, qui sont un peu plus grosses, d'accord ? Et la montagne qui a le plus devant nous, la plus grosse, celle qui a tout en haut. Je leur ai mis des petits numéros, il y a la montagne 1, la 2, la 3 et la 4, d'accord ? Donc, nous, on va commencer par la montagne 1, celle qui a tout au fond, très loin. Vous vous rappelez, je vous ai souvent expliqué, quand les montagnes, elles sont très, très loin, elles sont un petit peu bleues, c'est le bleu du ciel. Donc, la couleur des montagnes, normalement, c'est plutôt marron, gris, à la rigueur un peu vert foncé. Donc, on utilise du marron, normal, c'est la couleur des montagnes. Mais on va utiliser aussi un peu de bleu, pour donner l'impression qu'elles sont très loin et qu'il y a l'épaisseur du ciel devant elles. Alors, pour les montagnes du fond aussi, elles sont très claires, très pâles. Plus c'est au fond, plus c'est un peu pâle et clair, et plus c'est devant, plus c'est foncé et fort. Donc, on va commencer, tout simplement, par passer une petite couche de marron au crayon couleur. Alors, si vous débordez un peu, ce n'est pas très grave. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas appuyer fort. Essayez au fond, pour ne pas que ce soit justement, que ce soit pâle, de ne pas appuyer fort. Donc, je colorie, vous voyez, moi j'utilise mon crayon de côté, comme ça je le mets un peu à plat, pour colorier qu'on voit moins les traces. Alors, on voit des traces en vrai, parce que derrière, moi, c'est une planche de bois, et du coup, ça fait comme si ça gravait l'épaisseur du bois. Mais ça donne joli pour les montagnes. Donc, j'ai fait une petite couche de marron, et tout de suite, je vais faire une petite couche de bleu. Pareil, toujours en appuyant pas trop. Je mets du bleu par-dessus, et ça va donner cette fameuse couleur de la montagne au loin. Vous voyez, un peu bleu et marron mélangé. C'est le grand avantage des crayons. Les crayons de couleur, surtout, ce qu'il y a très bien, c'est qu'on peut superposer des couleurs différentes par-dessus les unes, par-dessus les autres. Et ça, ça va très très beau. Parce que ça, on ne peut pas trop le faire au feutre. On peut le faire un peu à la peinture, mais pas au feutre. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment très bien d'utiliser des crayons comme ça. Voilà ma première montagne. Et du coup, vous avez l'impression qu'elle est un peu grise, finalement. D'accord ? Alors, maintenant, on va passer à la montagne numéro 2, normale. Donc, celle-là, on va la faire encore marron, mais on va appuyer un tout petit peu plus fort. Alors, c'est ça qui a duré dans ce que je vous demande, là, aujourd'hui. C'est d'essayer de sentir plus ou moins appuyé le crayon. Donc, j'appuie un peu plus fort, mais pas trop non plus, quand même. Je me réserve un peu pour devant. Et, celle-là, encore une fois, je lui mets aussi du bleu. Voilà. Voilà. Elle est un tout petit peu plus fort. Pas beaucoup plus, mais on sent qu'elle est un peu plus foncée. Ensuite, je fais la montagne numéro 3. Cette fois-ci, j'appuie quand même pas mal fort. Hop. Toujours, je remplis ma montagne. OK. Et alors, je lui mets un peu de bleu, mais elle n'a vraiment pas beaucoup, là. Cette fois-ci, par contre, je n'appuie pas beaucoup avec le bleu. J'en mets un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, j'arrive à ma montagne vraiment de devant. Alors là, je ne mets que du marron. Et là, j'appuie, hein. Là, il faut que j'y aille. Encore. J'appuie fort. Je peux colorier un peu dans tous les sens, après tout. Les montagnes, elles sont un petit peu tarabiscotées. Et pourquoi pas, je vais lui rajouter un peu de verre, lui. Alors, un peu de verre, mais vers le marron. Alors, j'ai mis du verre foncé. Pour faire un peu comme si c'était des sapins. Voilà. Et si je veux, même, pourquoi pas, je peux rajouter du gris. Faire un peu des rochers, aller à l'endroit, si j'ai envie. En tout cas, celle de devant, vous voyez, il faut bien appuyer. D'accord ? C'est ça qui va faire vraiment joli. Donc, j'ai un peu plus clair. Peut-être celle-là. Vous voyez, celle-là, là. Je vais rappuyer un tout petit peu. Je vais remettre une petite couche de marron. Pour qu'elle soit vraiment un petit peu plus forte que celle-là. Et après, je pense que je serai bien. Vous voyez, je règle. Une fois que j'ai fait, je règle. Là, j'ai vraiment très clair, moyenne, un peu plus foncée et très foncée. Et vous voyez, c'est comme ça que je vais pouvoir vraiment donner l'impression des montagnes au loin. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la deuxième feuille. Vous allez les découper. Vous allez les découper, d'accord ? Et vous allez prendre la deuxième feuille que je vais coller ici. Et vous allez les coller dans le paysage du fond. D'accord ? Dans le paysage du fond. Donc, moi, je vais faire ça. Je vais tout coller. Et je vais vous expliquer après ce qu'on fait sur cette feuille-là. Où on va dessiner notre marmotte. Et on va faire tout le beau paysage. D'accord ? Allez, on se retrouve à tout de suite. D'accord. T'ra. T'ra.